L'Afrique a un enjeu de court terme auquel d'ailleurs elle se prépare assez mal. L'Afrique a trouvé de nouveaux ressorts de croissance et puis étant moins dépendant du système financier international que les autres pays, les autres continents devraient résister davantage. Le continent a l'air peu touché. C'est pas parce que quand vous regardez des statistiques sur qui a des actifs toxiques dans les bilans de ces banques, il n'y en a pas en Afrique, il y en a très peu en Asie. Ce n'est pas pour ça qu'on est à l'abri de la crise financière. Pas de chance, cette crise financière a dégénéré en une crise économique. Et là, pour le coup, l'Afrique qui pouvait être protégée si elle n'était restée qu'une crise financière stricto sensu est devenue une crise économique majeure. Et pour le coup, l'Afrique est aux premières loges de cette crise aujourd'hui. Afrique est certaine été seriously affectée par la crise. Nous voyons déjà des décélérations en growth. Afrique est partie de l'économie de l'économie et très peu dépendant de l'économie de l'économie. L'Asie émergente, ce n'est pas simplement les 16 ou 18% de parts du commerce extérieur africain. C'est la force fondamentale additionnelle qui a propulsé ces dernières années le continent africain. C'est des flux financiers additionnels. C'était des marchés aujourd'hui dans l'industrie minière, dans le coton, etc. Ce sont les Chinois qui sont les principaux clients de l'Afrique. L'Afrique est touchée comme les autres pour les deux tiers de son activité. Et pour l'autre tiers autrement que les autres, c'est une autre crise. C'est une crise moins intense, moins visible, dont la conscience n'est pas encore suffisante. C'est une crise qui peut être plus longue parce qu'on touche des économies, ça a été dit par tous les intervenants, plus vulnérables à un moment de plus grande fragilité. Les chocs successifs récents liés au prix des produits alimentaires et énergétiques et aux turbulences économiques et financières mondiales posent des sérieux défis nouveaux à l'Afrique. Les décideurs africains sont confrontés à trois enjeux. Gérer l'ajustement à ces chocs, préserver la stabilité économique et protéger les plus pauvres. Les pays avec la meilleure éducation et l'entraînement sont les plus productifs et les riches. Ils devraient révisiter leurs possibilités éducatives. Je crois que ces politiques devraient linker l'éducation et l'entraînement aux nécessaires de leurs économies changées. Dans ce respect, je suis en favori de l'approche utilitaire. Ma proposition très modeste serait la suivante. Que le FMI et la Banque mondiale s'engagent et publient mensuellement un indice de crise qui pourrait prendre deux valeurs, 0 et 1. On pourrait avoir des contrats qui permettraient au pays de suspendre les paiements à proportion de cet index. Produire cet index serait comme produire un bien public qui pourrait pour le coup se répandre et donner beaucoup plus de force et d'importance à cette politique contracyclique dont on voit aujourd'hui tout l'intérêt et toute l'importance. Il faut d'une part allouer le maximum de ressources à ces espaces de relance économique qui sont encore disponibles et qui peuvent absorber de l'endettement ou des fonds propres d'un côté. Et d'autre part, il faut améliorer de façon massive l'efficacité des instruments publics sur les acteurs publics. Nous devons mettre à la disposition de l'Afrique la boîte à outils complète. de la relance économique mondiale. Nous savons qu'il faut des facilités internationales. Nous en connaissons le volume. Et nous savons qu'on doit pouvoir regarder des instruments moins classiques et moins orthodoxes, mais qu'on doit tout faire pour que cette crise ne soit pas en Afrique insidieuse, lente, profonde et plus durable qu'ailleurs. Si le Fonds monétaire international fait ça, franchement, d'abord, nous n'aurons pas perdu la journée d'aujourd'hui. Vous n'aurez pas perdu le temps de la conférence à Tanzanie. Mais surtout, vous aurez satisfait quelque chose qui est quand même très important pour nous. C'est cette idée que les institutions de Bretton Woods sont adaptées, parce qu'elles se réadaptent, à sauver le monde. C'est ce que je veux dire.